Si vous attendez, si vous espérez quelque chose, je dis gloire à Dieu. C'est l'heure du réveil, c'est l'heure du miracle, c'est l'heure de la puissance. Cela viendra sur votre vie. Où êtes-vous? Père au nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que nous savons que tu feras des merveilles dans toute vie aujourd'hui. Tes promesses sont oui et amen. Et nous savons que tu vas accomplir tes promesses. Nous prions que tu ouvres les éclus des cieux, que tu déverses tes bénédictions sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que personne ne rentre chez lui les mains vides. Remplis tout vase, touche les vies, guéris toutes les maladies, délivre les opprimés, fais des merveilles dans toute vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons aux Hébreux, chapitre 6, verset 12. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et si l'Esprit du Seigneur, au travail de l'apôtre, nous prodigue un conseil, nous commande, nous dirige, nous instruit, que nous ne nous relâchions point dans la prière, que nous ne nous relâchions pas à chercher la face du Seigneur, que nous ne suivons pas la voie de la facilité, la voie de relâche. Il dit que nous devons être des gens affairés. Il y a un Dieu au ciel qui exauce la prière. Alors que vous ne devez pas vous relâcher, il y a un Dieu dans les cieux qui nous regarde. Comme nous prêchons, comme nous prenons, nous embrassons les promesses de Dieu, nous ne devons pas rester indolents, nous ne devons pas être des gens qui lâchent. Mais nous devons imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est-à-dire que, regardez le récit, regardez l'histoire, la relation de Dieu avec les hommes, et des hommes de même nature que nous, et se sont accrochés à la promesse de Dieu, et ils ont vaincu. Regardez leur exemple, et il faut les imiter. Ce sont des gens que, par la foi, par la patience, ils ont hérité des promesses. Ce soir, nous allons voir le thème «hériter les promesses par la foi ». «hériter les promesses par la foi ». Nous allons au Romain. Romain chapitre 4, verset 18. Romain 4, verset 18. «Espérant contre toute espérance, il crut, il nous donne un rapport, une histoire, il nous donne un récit des hommes et des femmes qui se sont accrochés à Dieu, et cela nous présente comme un défi. Que nous ne devons pas être des paresseux, des gens fainéants, des gens froids, des gens tièdes, mais nous devons nous réveiller et relever le défi en face des problèmes que nous avons, quoique cela se présente comme un désespoir. Parce que nous avons ici l'exemple d'un père, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qui il lui avait été dit. «Tel sera ta postreté. » Et sans faibler dans la foi, il ne considérera point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était point en étant d'avoir des enfants. Alors, on vient prier, on attend un grand miracle de Dieu, mais on ne regarde pas le sentiment, ce qu'on peut voir, ou bien notre condition physique, notre condition déplorable, notre condition de désespoir, ou ce qui se passe autour de nous. Mais il nous donne l'exemple d'Abraham. Et sans faiblir dans la foi, il ne conduira point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était point en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Oui, ceux qui sont incrédules, ils sont des gens qui vacillent, ils titubent comme des ivrognes en face de la promesse de Dieu. Est-ce que cela peut se passer ? Est-ce que le miracle peut avoir lieu ? Et les gens posent beaucoup de questions. Cette nuit, il n'y a pas de questions. Dieu va vous exaucer. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi. Vous serez fortifiés par la foi au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Dieu est ayant la pleine conviction. Alors, vous devez avoir la conviction que notre Dieu ne peut jamais échouer. Ses promesses sont infaillibles. Sa puissance est infaillible. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Notre Dieu est capable cette nuit. Il dit, votre Dieu est capable cette nuit. Il est capable de te sauver. Il est capable de te guérir. Il est capable de te délivrer. Il est capable de détruire toutes les oeuvres du diable. Voyons ce verset 22. Qui dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice 23. Mais, ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. C'est encore à cause de moi. L'exemple d'Abraham était écrit pour vous. Comme il était fort dans la foi, ce soir vous serez fort dans la foi. Et comme il ne douta pas par l'incrédulité, cette nuit, vous n'allez pas douter par l'incrédulité au nom de Jésus-Christ. Il avait la pleine conviction. Ce soir, vous avez la pleine conviction. S'il reste un seul miracle au ciel à faire déverser sur les gens, c'est toi le candidat de ce miracle. Et pour nous aussi, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Nous allons aux Hébreux. Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux chapitre 10, verset 22. « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. » Vous voyez cela que cette nuit, comme nous venons à Dieu, quand nous prions le Seigneur, comme nous réclamons les promesses de Dieu, nous nous approchons avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Il y a l'assurance cette nuit qu'il y aura des miracles. Il y a l'assurance, ce soir, que le Seigneur fera l'impossible. Il y a l'assurance que le Seigneur va déplacer les montagnes. Verset 22. « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. » « Retenons fermement, vous avez une promesse, retenons fermement, vous avez une attente, retenons fermement, vous demandez quelque chose dans la prière cette nuit, retenons fermement, vous croyez, vous espérez contre toute espérance, retenons fermement, vous savez que cette montagne va se déplacer cette nuit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » « Car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Il y a beaucoup de promesses de Dieu. Au fait, les promesses sont aussi nombreuses que les problèmes des hommes. Quel que soit votre besoin cette nuit, il y a une promesse appropriée, une promesse correspondante à votre problème. Et le Seigneur va ôter votre problème au nom de Jésus-Christ. Les promesses de Dieu sont aussi fermes que la fidélité de Dieu. Ces promesses de Dieu sont fraîches, comme le moment où elles étaient prononcées par le Seigneur. Ces promesses sont éternelles, toujours là. Tout ce que Dieu avait dit auparavant, d'une façon fraîche, de façon nouvelle, il dit la même chose aujourd'hui. Les promesses de Dieu qu'on va lire cette nuit et toutes les promesses de Dieu dans la parole qu'on va lire sont aussi fermes, sont fixes. Ces promesses sont fraîches, fiables, dépendables, comme le moment où Dieu les a énoncées pour la première fois. Il n'y a pas d'impossibilité d'échec dans votre vie. Dans votre vie, il n'y a pas de possibilité d'échec cette nuit. Dans votre famille, il n'y a pas de possibilité d'échec. Pourquoi? Numéro un, parce que Dieu est fédèle. Il n'oublie pas. Il ne peut pas oublier. Il ne peut pas échouer. Dès qu'il déclare quelque chose et il dit, voici ceci sera, il n'oublie jamais. Toutes les promesses que nous lisons ce soir, Dieu ne peut jamais oublier et Dieu est fidèle. Numéro deux, Dieu est puissant. Il n'y a rien qu'il dit, qu'il fera. Et puis, après, il va dire que je suis désolé, je ne crois plus faire cela, je n'ai plus de force. Non, jamais, parce que Dieu est puissant. Et il n'est plus puissant que toutes les forces contraires. Toutes autres forces, toutes autres choses négatives dans votre vie, qui rivalisent, qui luttent contre l'accomplissement des promesses de Dieu, le Dieu tout puissant va l'écraser, c'est lui. Numéro trois, Dieu est immuable. Il est inchangeable. Il est toujours là. Il n'y a rien qui le déplace. Il est amovible, immuable. À cause de cela, il ne peut pas changer. Il ne changera pas. Il n'y a rien qui puisse changer. Les déclarations, la proclamation, l'énoncement qu'il a fait. Quatre, il est immuable. Immuable. Il n'y a rien. Trois, il est immuable. Numéro quatre, il est éternel. Toutes les choses de la terre sont temporelles. Tout ce que vous traversez, les défis que vous traversez, c'est pour un moment. Et un peu de minutes, tout sera éliminé de votre vie au nom de Jésus-Christ. Numéro cinq, Dieu est omniprésent. Il est là avec vous. Il est là à vos côtés. Et vous ne pouvez pas dire que je le cherche. Il n'y a rien qui échappe à sa connaissance. Il vous voit là-bas. Il connaît vos problèmes là-bas. Il connaît la grandeur de votre problème. Il connaît la durée du problème. Il est omniprésent. Non, c'est un massacre. Il est omniscient. Il connaît la solution à votre problème. Et il va amener la solution ce soir. Il apportera la solution ce soir. Il ne viendra jamais tard. Il sera toujours à l'heure. Et sept, lui, dès que vous mentionnez le nom de Jésus, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Numéro sept, il est omnipotent. Il n'y a personne comme lui au pouvoir. Il n'y a personne en autorité comme lui. Tout ce qu'il dit qu'il fera, il le fera. Et ce soir, il le fera. Ce soir, ce soir, c'est ma soirée. Ce soir, c'est ma soirée. Quel que soit ce qui doit être ôté de ta vie, cette nuit, c'est fait. Quel que soit la chose qui doit être déplacée de ta vie, ce soir, c'est fait. Quel que soit ce qui doit être communiquée à ta vie, ce soir, c'est fait. Et vous allez hériter les promesses par la foi, ce soir, et cela va se produire au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points. Premier point, La promesse de la liberté totale au salut. La promesse de la liberté totale au salut. Vous êtes sauvés et il y a beaucoup de choses qui accompagnent le salut. La liberté totale, toujours brisée. Toute malédiction ôtée. Toute corde, toute chienne qui vous lit, qui vous ligote, tout est brisée. La liberté totale, cette nuit. Pour moi, je dis pour moi, la liberté totale au salut. Numéro 2, La provision de la fécondité pour tous les saints. La provision de la fécondité, vous serez fécond. Votre famille sera féconde. Dans l'oeuvre de votre main, sera fructueuse. Dans votre profession, vous serez fécond. A gagner les âmes, vous allez porter le fruit. Toute forme de stérilité spirituelle, de stérilité physique, de stérilité en finances, toutes sortes de stérilités. Il n'y a pas de boulot, il n'y a rien à manger, il n'y a pas de boulot. Toute forme de stérilité est ôtée de votre vie au nom de Jésus-Christ. La provision de la fécondité pour tous les saints. Troisième point, La prophétie de la plénitude. La prophétie de la plénitude de l'Esprit. Voilà au premier point. Qu'est-ce que vous avez au premier point là-bas? Quelle est votre possession au premier point? Quelle est votre attente au premier point? La promesse de la liberté totale. La liberté dont nous parlons a trois branches. Numéro un, la liberté, la liberté de tout péché. C'est-à-dire l'émancipation, être affranchie de tout péché. Le diable croyait que garder dans ce péché-là, le diable a échoué. Numéro deux, c'est la liberté de toute maladie. Toute forme de maladie est supprimée, annulée ce soir. Tout ce que vous portez dans le corps et vous essayez de le secouer et vous en débarrasser. C'est que la chose la va quitter. La liberté de toute maladie, c'est la liberté de toute affliction du diable. Félicitations, vous êtes affranchis. Jean chapitre 1 La liberté de tout péché, vous êtes affranchis. Je dis, vous êtes affranchis. Jean chapitre 8 Verset 30 Jean 8, verset 30 Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Est-ce que vous pouvez voir cela? Est-ce que vous comprenez ce verset-là? Voyez encore le verset. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyez ceci. Ce n'est pas après avoir, après qu'il aurait dit ses parents, non. On dit que comme, comme Jésus parlait ainsi, le message était en cours. Dans leur cœur, ils ont cru. Comme le message est en cours, vous vous dites à vous-même, je crois cela. Jésus, je crois cela. Oui, le va commencer dans votre cœur. Je crois cela. Le miracle va commencer. Je crois cela. Et que ces yeux aveugles vont commencer à ne pas s'ouvrir. Je crois cela. La force va rentrer dans votre corps faible. Verset 30 Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous allez demeurer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Regardez un peu ici. Vous voyez? Les gens croient à leur force. Que ma force m'affranchira. Mon énergie m'affranchira. Mes efforts m'affranchiront. Et toute ma capacité m'affranchira. Ils cherchent quelque chose qui sortira du dedans d'eux pour les affranchir. Mais la vérité venait de Christ. La vérité vient de Christ. Cela vient de dehors. C'est parce que comment vous vous sentez? C'est parce que vous pensez. Ce n'est pas votre effort. Ce n'est pas votre capacité. La vérité que vous entendez vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Verset 36 Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Dieu merci. Votre liberté est venue. Romain 6. Romain 6, verset 7. Romain 6, verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Qu'est-ce que cela dit? Celui qui est mort. Mais je suis vivant. Mais vous devez comprendre. Lorsque Christ était crucifié, c'est pour vous. Lorsque Christ était mort, c'est pour vous. Lorsqu'il était enseveli, c'est pour vous. Et lorsqu'il était ressuscité dans la mort, c'était pour moi. Et il dit que vous vous êtes, vous vous identifiez avec Christ. Venez à côté de Christ. Il vous dit, il est crucifié pour moi. Il est mort pour moi. Il est enseveli pour moi. Il est ressuscité pour moi. J'étais mort avec lui. Je suis mort avec lui. Ma vieille nature était mort avec lui. Et il s'est dit, voilà la conséquence de cela. Car celui qui est mort est libre du péché. Suis-je libre ce soir? Je parle de vous. Suis-je libre ce soir? Êtes-vous libre ce soir? Dieu merci, vous êtes libre. Toute chaîne du péché qui vous lit, vous en êtes libérés au nom de Jésus-Christ. Verset 18. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclaves de la justice. Verset 22. Mais maintenant, aujourd'hui, mais maintenant, je dis aujourd'hui même. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. Tout d'abord, nous sommes affranchis de tout péché. Je suis affranchi d'eux. Nous sommes affranchis de toute maladie. Affranchis de toute maladie. Regardez un peu ici. Lorsque quelque chose s'attache à vous. Et la chose vous accompagne à tout moment. Et la chose est clouée à vous. Et vous éprouvez le poil soudain. Quelqu'un vient et brise, coupe la corde. L'association, l'affiliation. Et la personne autre lâche de vous. Le fardeau est parti. Vous, vous allez vous sentir très léger. Vous, vous sentez très libéré. C'est ce que Christ est venu faire. Contre votre maladie. Vous traînez la maladie. Vous tirez cela. Vous dites. Oh, que au misérable que je suis. Misérable femme. Misérable homme que je suis. Cette chose va me tuer. Non. La chose ne peut pas vous tuer. Vous êtes venu en présence de Christ. Et vous êtes venu au pied du calvaire. Vous êtes affranchis de toute maladie. Certes, nous, au nom de Jésus Christ. C'était là des années. Vous en êtes affranchis. Vous voulez tolérer cela. Vous en êtes affranchis. Vous voulez supporter cela. Vous en êtes affranchis. On va à Matthieu 8. Matthieu chapitre 8. Verset 16. Matthieu 8, 16. Le soir en amenant auprès de Jésus. Comme ce soir. Voici votre soir. Le soir de miracle. Le soir de délivrance. Le soir de liberté. Le soir en amenant auprès de Jésus. Plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit combien de personnes. Est-ce que vous faites partie de ce nombre? Il guérit combien de personnes? Est-ce que vous êtes du nombre? Votre nom est là. Et il guérit tous les malades. Afin que ça accomplit. Ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris. Lui et non un homme et non un ange. Et il a pris nos infirmités. Et il s'est chargé de nos maladies. Il va les emporter. Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. Verset 1. Verset 1. Puis ayant appelé ses douze disciples. Il leur donna le pouvoir. De chasser les esprits impus. Et de guérir quoi? Toute maladie et quoi? Et toute infirmité. Il dit au verset 8. Guérissez les malades. Si vous êtes là 7. Mais vous êtes malades. Ce n'est pas vous. Qui allez dire. Je ne suis pas assez fort. Vous serez guéris ce soir. Je ne sais pas ce que je vais faire. Vous serez guéris ce soir. Il a donné l'ordre. Il a donné la commission. Guérissez les malades. Il a donné son nom. Lorsque nous mentionnerons le nom là ce soir. Votre maladie sera guérée. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Je vous attends. Donnez gratuitement. Est-ce que vous allez payer quelque chose pour la guérison ce soir? Est-ce que vous allez jeûner avant d'être guéri ce soir? Est-ce que vous allez rouler par terre avant d'être guéri ce soir? Vous devez acheter une bouteille d'huile avant d'être guéri ce soir. Affranchis. C'est gratuit. Cela vous arrivera. Marc chapitre 16. Marc 16. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Y a-t-il des croyances ce soir? Ces miracles vous accompagneront. Quand vous allez rentrer chez vous, la guérison vous accompagnera. La délivrance vous accompagnera. La prospérité vous accompagnera. La réponse aux prières vous accompagnera. Vous n'allez pas chercher, regarder où est ma guérison? Ou est ma guérison? Ne vous en faites pas. Cela vous suivra. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Tournez vers celui qui est à côté de vous. Et vous allez dire que tu seras guéri ce soir. Parlez à l'autre personne derrière vous. Que tu seras guéri ce soir. Regardez derrière vous. À votre droite, à votre gauche, devant toi. Tu seras guéri cette nuit. La guérison est venue. La guérison est venue. Le rétablissement est venu. Le miracle est venu. Félicitations à vous. Je me réjouis avec vous. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Voici le verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il y a un amène dans votre vie. Amène dans votre famille. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Et il y a l'affranchissement de toute affliction du diable. Nous allons à Luc. Luc chapitre 10. Nous parlons de la troisième partie de la liberté. De toute affliction du diable. De Satan. Luc 10 verset 17. Les 70 revers avec joie. Chaque femme va retourner avec joie ce soir. Chaque mari va retourner avec joie cette nuit. Chaque garçon, chaque fille va retourner à la maison avec joie ce soir. Tous les gens qui disent que je n'ai rien obtenu. Ce soir est différent. Je dis cette nuit c'est différent. Vous allez rentrer chez vous avec joie. La joie de la prière exaucée. La joie de témoignage. La joie de victoire. La joie d'affranchissement. Je suis affranchi. Je suis affranchi. Verset 17. Les 70 revers avec joie. Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Devant vous, Satan va tomber. Tous les messagers de Satan vont tomber. Tous ceux qui vous terrorisent. Ils disent que tu ne vas jamais passer par ici. Ils vont tomber. Vous avez passé par le chemin là. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez ce soir ? La faiblesse ? Est-ce que l'angoisse ? La honte ? L'échec ? Qu'est-ce que vous avez ce soir ? Voici, je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de votre ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que c'est à vous ? Est-ce que c'est réel ? C'est factuel ? Est-ce que vous l'aurez certifié ? Vous êtes enfranchis. Romain 16. Verset 20. Romain 16. Verset 20. Romain chapitre 16. Je vous attends. Romain 16. Verset 20. Soulignez cela dans votre Bible. Cette promesse est pour vous. Le jour, c'est pour vous. La nuit, c'est pour vous. Dans la ville, c'est pour vous. Au village, c'est pour vous. Et lorsque quelqu'un, un pouvoir, vous menace, revenez à ce verset. Vous allez voir, vous allez obtenir la victoire. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous les pieds de qui ? Sous vos pieds. Et c'est l'année prochaine ? Est-ce que c'est l'année prochaine ? C'est l'année prochaine ? Quand ? Le Dieu de paix. Le Dieu de puissance. Le Dieu de promesse. Le Dieu de toute force. Le Dieu de majesté. Le Dieu de domination. Le Dieu de délivrance. Le Dieu qui n'échoue jamais. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ, soit avec vous. C'est fait. Deuxième point. La provision de la fécondité pour tous les saints. Pour combien de saints ? Est-ce que vous en faites partie ? Où êtes-vous ? Je me réjouis avec vous. Vous n'allez jamais connaître l'échec dans votre vie. Tous les revers passés, les larmes, les pleurs sont au tiers jamais au nom de Jésus. Jésus-Christ, la provision de la fécondité. Vous serez fécond. Votre mariage sera fécond. Vos études seront profitables. Tout ce que vous faites de votre mère va prospérer au nom de Jésus-Christ. La fécondité. Quelqu'un est demain à crier fécondité. La fécondité. Trois choses ici. Numéro un. Plus jamais la stérilité. Est-ce que vous avez appris ce que je dis ? Je dis, plus jamais la stérilité. Numéro deux. Plus jamais le revers. C'est-à-dire la rétrogression. Chaque fois que je viens le dernier. Jamais. Maintenant, tu seras là à la tête de l'équipe. La rétrogression est éliminée au nom de Jésus-Christ. Trois. Plus jamais l'amertume des expériences amères. Les pleurs, le chagrin, le rejet, vouloir se suicider. Tout cela est ôté. Votre futur est brillant. Je cherche la personne dont je parle. Je dis, votre futur est brillant. Un. Plus jamais la stérilité. Deux. Plus jamais la rétrogression. Trois. Plus jamais l'amertume. Numéro un. Ça, c'est vous. Exode. Chapitre 23. Exode. Exode 23. Verset 22. Mais si tu écoutes sa voix. Et si tu fais tout ce que je te dirai. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires. 25. Vous servirez l'éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain. Et vos os. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Ni femme stérile dans votre famille. Toi et ta femme, il n'y a pas de stérilité. Vos enfants qui vont se marier ne vont pas expérimenter la stérilité. Une proche personne de vous n'expérimentera pas la stérilité au nom de Jésus Christ. La personne dont le nom est dans votre... Dont le nom est dans votre... Dont le nom figure sur votre liste. Frère, prie pour moi. Sœur, prie pour moi. Tous ces gens-là qui ont demandé la prière de vous. A partir de ce moment. La stérilité est éliminée de leur vie. Ils ne seront pas stériles dans ton pays. Je remplirai le nombre de tes jours. Quelqu'un là-bas va vivre longtemps. Rien ne coupera ta vie prématurément. La longue vie à toi. Une longévité à vous. La longévité à vous. Tout ce qui coupe prématurément la vie des autres ne va jamais s'approcher de vous. Vous ne serez pas stériles au nom de Jésus Christ. Somme. Somme 113. Somme 113. Verset 6. Il abaisse les regards. Sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Le Seigneur vous a élevé. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire. Assoir avec les grands. Avec les grands de son peuple. Verset 9. Il donne une maison à celles qui étaient stériles. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Gloire à Dieu. Louer l'éternel. Numéro 1. Plus jamais la stérilité. Essuyer ses larmes. Allez acheter tout ce qui... Allez acheter des habits de vos enfants. Ou bien vous voulez un garçon, fille ou jumeau. C'est fait. Verset 2. Il n'y a plus jamais la rétrogression. L'échec est supprimé. Les revers sont annulés. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Verset 1. Si tu obéis... Cela va s'accomplir. Si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'éternel ton Dieu est-il votre Dieu? Te donnera la supériorité. Est-ce que vous l'avez reçu? C'est accompli. Vous venez de la bassesse. Vous venez du derrière du rang. Vous viendrez au devant du rang. Te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel. Ton Dieu. Voici le verset 8. L'éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Tous tes armes que vous allez passer, vous sortirez bien admis. Tous vos efforts seront couronnés de réussite. Tous vos projets seront bien couronnés de succès. Tous vos projets que vous avez entrepris iront à une bonne fin. Il te bénira dans le pays que l'éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'éternel. Et ils te craindront. Les puissances maléfiques vous craindront. Ceux qui se cachent dans les ténèbres, dès que votre nom sera mentionné, ils trembleront. L'éternel t'ouvrira son bon trésor. L'éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Dans le pays que l'éternel a juré à tes pères de te donner. L'éternel trouvera son bon trésor. Le ciel pour envoyer à ton pays la plus en son temps. Et pour bénir. Et pour bénir. Il n'y a pas de soustraction. Et pour bénir. Il n'y a pas de retranchement. Et pour bénir. Tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras point. Voir le verset 13. Je dois bien respirer avant de vous lire le verset 13. Vous devez bien voir le verset 13 avant de voir le verset 13. Voir ceci. L'éternel fera de toi la tête. Et non la queue. Tu seras toujours en haut. Et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Numéro 1. Plus jamais de stérilité amène. Deux. Plus jamais la rétrogression. Troisième genre. Troisième genre. Troisième genre. Verset 2. Bien-aimé. Y a-t-il des bien-aimés dans la maison? Bien-aimé. Y a-t-il des bien-aimés dans la maison? Ce soir. Bien-aimé du ciel. Bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. C'est accompli. Mon frère, c'est accompli. Ma soeur, là-bas, c'est accompli. Numéro 1. Plus jamais la stérilité, vous acceptez cela? Plus jamais la rétrogression. Troisième. Plus jamais d'amertume. Exode. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, verset 23. Ils arrivaient à Marat, mais ils ne purent pas boire l'eau de Marat parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Marat. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Il y a un bois au calvaire. C'est là où Jésus était mort pour vous. Il était mort pour changer toutes les situations dans votre vie. Toutes les situations amères dans votre vie deviendront douces à partir de sept plus au nom de Jésus-Christ. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qui le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. L'amertume, c'en est allé. L'angoisse, c'en est allé. L'échec, c'en est allé. Les pleurs, c'en sont allés. Toutes vos larmes sont essuées au nom de Jésus-Christ. Jérémie, chapitre 31. Jérémie, chapitre 31. Je commence par le verset 15. Et puis, je vais soutenir avec certains versets. Jérémie, chapitre 31, verset 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères, l'amertume. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus des expériences amères. Revenons au verset 11. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Tout ce qui est plus fort que vous, qui vous empêche, qui rend votre vie amère, la chaule est terrassée cette nuit. Verset 14. Je rassagirai de graisse l'âme des sacrificateurs, les ouvriers qui sont là cette nuit. Il y a l'abondance de bénédiction de Dieu sur votre vie. Et mon peuple se rassagira de mes biens, dit l'Éternel. Voici le verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs. Retiens les lames de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Votre travail sera récompensé. Vos efforts seront récompensés. Votre aspiration sera récompensée. Dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Ils vont libérer tes bénédictions sur lesquelles ils s'asseillent. Ta promotion ou à la haute travail, ils s'asseillent dessus. Ils vont le libérer. Votre joie sur laquelle ils s'asseillent, vous sera relâché. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Les jours ne vont pas se terminer avec des larmes, avec l'inquiétude. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Votre verset 20 Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices ? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Dieu se souvient de vous. Il se souvient de vos larmes. Même s'il vous a corrigé, vous a réprimandé et dit que car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émus en sa faveur. Je répitiais de lui. La miséricorde est venue pour vous. La délivrance est venue pour vous. La fécondité dans votre vie au nord de Jésus Christ. Troisième point maintenant. La prophétie de la plénitude de l'Esprit. La prophétie de l'abondance de la plénitude de l'Esprit. Voilà la prophétie. Nous allons à Joël. Joël chapitre 2. Joël 2. Verset 12. Maintenant encore dit l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux. Il y aura des grâces multiples qui viendront à vous. Il y aura la miséricorde de multiples qui viendront à vous. Là à la colère et riche en bonté. Et il se repent des mots qu'il envoie. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Et il épargne son peuple. L'Éternel répond. Il dit à son peuple. Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile. Et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Verset 21 Terre ne craint pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. De qui cela parle ? Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Les larmes sont essuées. L'angoisse est éliminée. Toutes les craintes sont ôtées de votre vie. Car l'Éternel fait de grand-chose. Bête des champs, ne craignez pas. Car les plaines du désert revendiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Vous allez porter de fruits. Le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison. Comme autrefois. Les airs se rempliront de blé. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Verset 25 Verset 25 Verset 25 Quand est-ce que ceci se fera ? Pour qui cela s'accomplira-t-il ? Vous allez vous réjouir de votre famille. Vous allez vous réjouir de là où vous travaillez. La rétouration est venue. La rétouration totale. Une pleine rétouration. Et c'est dit au verset 25 Je vous remplacerai Les années qu'ont dévoré la sauterelle Le Gélec, le Hazil et le Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez Et vous vous rassasierez Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Qui aura fait pour vous des prodiges. Comment est-ce que le Seigneur vous traite cette nuit ? Qui aura fait pour vous des prodiges ? Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël Que je suis l'Éternel, votre Dieu Et qu'il n'y en a pas d'autre Et qu'il n'y en a pas d'autre Et encore une fois encore Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela Cela va se passer sur vous cette nuit. Dans votre famille Cela va s'accomplir pour vous cette nuit. Parmi nos dirigeants et les ouvriers et les invités Cela va s'accomplir cette nuit. Après cela Je répandrai Je répandrai Je répandrai Mon esprit sur toute la chair Vos fils et vos filles prophétiseront Vos vieillards auront des songes Et vos jeunes gens des visions Même sur les serviteurs Et sur les servantes Dans ce jour-là Je répandrai mon esprit Il y a un déversement Et si cette nuit Il y a une effusion de puissance Il y a une effusion d'onction Il y a un déversement d'onction Il y a une effusion de réponse aux prières Il y a un déversement de satisfaction Acte des apôtres 2 Acte des apôtres chapitre 2 Verset 39 Acte 2 39 Car la promesse est pour vous Où est la personne ? Où est-elle ? Très méveilleux Gloire à Dieu Cette nuit c'est votre nuit Cette promesse va vous accompagner Va venir Va venir sous vous Et cela va vous envelopper Car la promesse est pour vous Pour vos enfants Et pour tous ceux qui sont au loin Qui sont les personnes qui sont au loin ? Je dis combien de personnes qui sont au loin ? Tous ceux qui sont au loin En aussi grand nombre Que le Seigneur notre Dieu les appellera Il vous a appelé à la bénédiction Et la bénédiction est pour vous cette nuit Vous allez rentrer chez vous avec la victoire Vous allez rentrer à la maison avec la puissance Voyons chapitre 8 Verset 5 Acte 8 Verset 5 Philippe Étant descendu dans la ville de Samarie Il prêcha le Christ Les foules tout entières étaient attentives A ce que disait Philippe Lorsqu'elles apprirent et virent Les miracles qu'il faisait Vous allez voir des miracles cette nuit Car des esprits impurs Sortis de plusieurs démoniaques En poussant de grands cris Et beaucoup de paralytiques Et de boiteux furent guéris Verset 8 Lisez-le vous-même Verset 8 Verset 8 Criez-le 1, 2, 3 Lisez cela Parce qu'il y a un déversement Il y a un déversement Et ce déversement viendra sur vous A cause de cette plénitude Lorsque la plénitude de l'esprit Là où il y a la plénitude de l'esprit Il y a la puissance illimitée Certes, la puissance là viendra sur vous La puissance là vous touche là-bas ce soir Il y a la paix Il y a la paix sans dérangement La paix viendra dans votre cœur Tout dérangement sera ôté Tout tumulteur sera ôté Toute culpabilité ôtée La paix sans dérangement Il y a la pureté indéniable La pureté indéniable Cette nuit là c'est pour vous Que le Seigneur va apporter la pureté à toute vie Au nom de Jésus Christ Numéro 4 Il y a le partenariat sans rétricion Partenariat avec Christ Avec le Dieu puissant Il n'y a pas de rétricion au partenariat Comme cela vous aborde Cela vous appavient Il y a quelque chose de grand Qui vous arrivera Quelque chose de merveilleux Vous arrivera 5 Il y a la prière indéniable Cette nuit vous ne serez pas refusé Alors vous ne serez pas refusé Vous ne serez pas renié Vous ne serez pas refusé Comme nous mentionnons le nom de Jésus A la montagne avec la plénitude de l'Esprit de Dieu Il y a la prière indéniable 6 Il y a la promesse infaillible Toute la promesse que Dieu a faite est infaillible Il n'y a pas d'échec cette nuit 7 Il y a la protection La protection qui vous est parvenue cette nuit Le Seigneur dit que cette protection là Sera pour vous une muraille de feu Une muraille de feu autour de vous Toute chose mauvaise qui voudrait pénétrer Le feu de Dieu va le brûler au nom de Jésus Christ La puissance illimitée La paix sans dérangement La purité indéniable Le partenariat sans restriction La prière indéniable Il y a la promesse infaillible La protection ferme Et les provisions innombrables Les provisions coulent à votre vie Les provisions coulent dans votre famille Et les provisions coulent dans vos affaires Cette nuit au nom de Jésus Christ Numéro 9 La prospérité sans précédent Une prospérité que vous n'avez jamais vue Cela viendra sur votre vie au nom de Jésus Christ Numéro 10 C'est le progrès non empêché Personne n'empêchera plus votre progrès Les ennemis chassés de devant vous Tous les ennemis sont chassés de devant vous Les ennemis sont chassés de devant vous Parce qu'à cause de cette nuit Vous avez un progrès sans dérangement Au nom de Jésus Christ Vous voyez ceci Cette nuit Il y a la promotion inarrêtable Il y a la promotion inarrêtable Après que Dieu vous aura tout donné Et à la fin numéro 12 Il y aura le paradis infini Je irai là Je dis j'irai là Je dis je serai là Vous serez là au nom de Jésus Christ Cette nuit La prospérité de l'esprit Cette nuit Il y a le dévestissement de l'esprit Acte des apôtres Acte des apôtres Chapitre 6 Verset 8 Étienne, plein de grâce et de puissance Faisait des prodiges Et de grands miracles parmi le peuple Cette puissance vous est transférée Cette puissance vous est donnée cette nuit Et il en sera au nom de Jésus Christ Acte chapitre 11 Verset 24 Acte 11 Verset 24 Acte chapitre 11 Verset 24 Car c'était un homme de bien La grâce est venue dans sa vie Il était un homme de bien La grâce coule dans votre vie La miséricorde de Dieu Coule dans votre vie Le pardon coule dans votre vie La liberté coule dans votre vie Un bonhomme Un homme de bien Une femme de bien Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Puisse le Seigneur Puisse le Seigneur faire de vous Une personne de bien sans contradiction Au nom de Jésus Christ Car c'était un homme de bien Plein d'esprit saint et de foi Et une foule assez nombreuse Se joignit au Seigneur L'addition est venue Le Le suis naturel Dans chacune de votre vie Au nom de Jésus Christ Maintenant vous êtes prêts Vous êtes prêts pour le miracle Vous êtes prêts pour la liberté Vous êtes prêts pour le salut La réponse pour vos prêts Vous êtes prêts Jean 15 Jean 15 Jean 15 Jean 15 16 Jean 15 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi Mais moi je vous ai choisi Je suis choisi cette nuit Et je vous ai établi Afin que vous alliez Et que vous portiez du fruit Et que votre fruit Fui Demeure Afin que Ce que vous demanderez Qui est la personne là Afin que ce que De qui cela parle Afin que ce que Vous demanderez Au Père en mon nom Il vous le donne Je reçois Je dis je reçois Vous l'avez au nom de Jésus Christ Jean 16 Verset 23 Verset 23 Jean 16 Verset 23 En ce jour là Vous ne m'interrogeriez plus sur rien En vérité En vérité Certainement Certainement Assurément Assurément En vérité En vérité Je vous le dis Ce que Est-ce que vous êtes prêts A prier Ce que vous demanderez Est-ce que vous êtes sûr Qui vous exaucera Ce que vous demanderez Est-ce que vous êtes sûr D'avoir la plénitude De cette nuit Ce que vous demanderez Est-ce que vous êtes sûr De votre guérison Ce que vous demanderez Est-ce que vous êtes prêts Pour votre délivrance Ce que vous demanderez Au Père Il vous le donnera En mort Complétez ça Il faut le compléter Il vous le donnera En mort Il faut le dire encore Avec assurance Il vous le donnera En mort Non Votre prière Est déjà exaucée Vous allez louer Dieu cette nuit Vous allez vous réjouir Cette nuit Parce que Tout ce que Parce que Ce que Ce que Ce que Vous allez demander Cette nuit Vous l'avez Or déjà reçu Votre miracle Est confirmé Votre guérison Est confirmé Le déversement L'effusion Est confirmé Tenez-vous debout Tenez-vous debout Et recevez-le Tenez-vous debout Et prenez-le C'est pour vous Il n'y a pas de doute Cette nuit Il n'y a pas de doute Cette nuit Il y a la liberté Ouvrez la bouche Et dites-le au Seigneur Ouvrez la bouche Il y a l'assurance Cette nuit Il y a la réponse Au prière Cette nuit Il y a la liberté De tout péché C'est disponible La liberté L'affranchissement De toute maladie C'est disponible L'affranchissement De toute affection satanique C'est disponible Cette nuit Il y a l'assurance Ici Cette nuit Que les prières Sont exaucées Il y a l'assurance Cette nuit Que les maladies Se déplacent Il y a l'assurance Cette nuit Que toutes ces choses Sont éliminées Sont éliminées Et oubliées Il y a l'assurance Cette nuit Que les affliction satanique Sont chassées Vous en êtes affranchis Vous en êtes affranchis Puisque le frère Vous en êtes affranchis Vous êtes réellement libre Vous êtes affranchis Dans l'âme Vous êtes affranchis Dans votre esprit Vous êtes affranchis Dans votre mémoire Vous êtes affranchis Dans votre vie chrétienne Vous êtes affranchis À la maison Vous êtes affranchis De tout pouvoir Des ténèbres Vous êtes affranchis De tout problème Qui vous pourchasse Vous êtes affranchis Vous êtes affranchis Vous êtes affranchis C'est confirmé Vous êtes affranchis C'est confirmé La victoire à vous La victoire sur le péché La victoire La victoire sur les maladies Vous avez la victoire La victoire sur Satan C'est pour vous Il n'y a pas de doute Vous êtes affranchis Cette montagne Va se déplacer Ce dérangement De l'ennemi Va se déplacer Et cette servitude Sera brisée Cette nuit Les jours Seront brisés Cette nuit Les malédictions Sera ôté Cette nuit Tout sera ôté Cela va s'accomplir Cela va s'accomplir Il n'y a pas de stérilité C'est neutralisé Il n'y a pas de rétrogression C'est annulé Il n'y a pas d'amertume C'est totalement effacé Il y a un déversement Cela vous appartient C'est pour vous La promesse est pour vous La puissance est pour vous La provision est pour vous Le partenariat est pour vous La protection est pour vous La promotion est pour vous Le progrès est pour vous La prospérité est pour vous C'est pour vous C'est pour vous C'est pour vous Prenez le C'est pour vous La victoire Le triomphe C'est pour vous C'est pour vous Parlez au Seigneur Et cette nuit C'est la nuit D'accomplissement Cette nuit C'est la nuit De la plénitude Cette nuit C'est votre nuit D'émancipation De liberté Mentionnez tout votre cas Devant le Seigneur Les problèmes sont résolus Le jour est brisé Mentionnez-le au Seigneur Vous le dites Seigneur me voici C'est fait C'est fait Tu ne peux pas échouer C'est fait C'est pour vous Cette nuit Il y a une confirmation De la promesse Une confirmation De la déclaration divine Il dit qu'il le fera Et le Seigneur dit Que tu ne seras plus Dans la confusion Il y a la liberté Il y a la fécondité Il y a la plénitude Il y a l'abondance Il y a la suffisance Il y a la guérison Il y a la délivrance Il y a la domination Il y a le triomphe Il y a la puissance Il y a l'autorité Il y a les joues brisés L'ajustement aux prières Le déplacement De montagne Cela va s'accomplir Cela va s'accomplir Voici votre nuit Toutes les maladies Il fuit déjà L'amertume S'en est allé Les larmes Sont essuées La dépression Éliminée Le stress Et la détresse Sont ôtés La confusion N'est plus dans votre vie Le conflit De l'ennemi Tout est ôté De votre vie Réusez-vous Parce que le Seigneur Fait un grand miracle Dans votre vie Cette nuit Les montagnes Se déplacent Cette nuit Votre montagne Se déplace Se déplace Cette nuit Les maladies Incurables Sont guéris Cette nuit Vos joues Sont brisés Vos maléditions Sont ôtées La malchance N'est plus La réponse Est pour vous La promesse Est pour vous La provision Est pour vous Le miracle Le miracle Pour vous Cette nuit Le salut Pour tout le monde Cette nuit La force Pour tout le monde Cette nuit La capacité divine Pour tout le monde Cette nuit La miséricorde Pour tout le monde Cette nuit La domination C'est pour vous Le triomphe C'est pour vous La réponse Aux prières C'est pour vous Je ne peux pas échouer Je ne peux pas échouer Le Seigneur Le Seigneur est Dieu Il est Dieu Rendez-lui grâce Rendez-lui grâce Maintenant Remerciez-le Réjouissez-vous Parce que Cette nuit Vos prières Sont exaucées Ce que le Seigneur A commencé Il va l'achever Réjouissez-vous Ce que le Seigneur A fait Sera permanent Dans votre vie Réjouissez-vous Il y a un accomplissement De sa déclaration Réjouissez-vous Il y a un accomplissement De sa déclaration Réjouissez-vous Il n'y a plus D'échec Il n'y a plus De doute Il n'y a pas Affaire de peut-être Il n'y a pas Une affaire De probabilité Il n'y a pas De question Il n'y a pas De doute C'est fait Au nom de Jésus Nous prions J'ai reçu Mon miracle Au nom de Jésus Nous prions Je suis délivré Je suis affranchi Je suis affranchi Je suis plein Je suis fécond Je suis fécond Je suis fécond Mes montagnes Il n'y a plus Il n'y a plus De stérilité Il n'y a plus De rétrogression Il n'y a plus D'amertume Je l'ai reçu Je l'ai reçu Où est la personne Où est la personne Levez ses mains là Père au nom De Jésus Christ Tu es le Dieu Qui ne peut jamais Échouer Le Dieu De toute puissance Le Dieu De toute majesté Le Dieu De toute domination Ton peuple Un à un Chaque frère Chaque soeur Chaque garçon Chaque fille Alors ils t'ont invoqué Et ce soir Il est l'assurance D'adressement De leur prière Confirme Cela au nom De Jésus Christ Tous ceux Qui luttent Avec la malédiction Et autre chose Affranchi Les Affranchi Les De tout effort De toute lutte Affranchi Les Des chutes Et des problèmes Affranchi Les Au sud Du doute De leur salut Affranchi Les Que l'esprit Du dieu vivant Rendent témoignage A tout cœur Que leurs péchés Sont pardonnés La paix de dieu Est venue Et la victoire Vous est venue Maintenant Au nom de Jésus Christ Seigneur Aucune maladie Aucune maladie N'accompagnera Tes enfants A la maison Montagne de maladie Je te commande Déplace Au nom de Jésus Christ Maladie Incurable Le Seigneur Touche votre Corps Maintenant Soyez Totalment Guéri Au nom de Jésus Christ Tout Pouvoir Des Ténèbres Pouvoir De Satan L'occultisme Qui lutte Contre Votre Vie Je Supprime Cela Au nom De Jésus Christ Seigneur Amène Tout Sous Le Pied Et Pétinez Le Je vous Parle Je veux Pétinez Le Pétinez Vos Plèmes Pétinez Ces Démons Pétinez La Puissance Qui Vous Tourmente Pétinez Le Vous Avez La Victoire Au nom De Jésus Christ Seigneur Je prie Toute Rétrogression Que Tu La Change En Première Position Que La Stérilité Se Change En Fécondité Et L'amertume A la Douceur Au nom De Jésus Christ Et Suis Toute L' Lâme Hôte L'angoisse De Leur Vie Affranchis Mon Frère Affranchis Le Ma Sœur Affranchis La Et Je prie Seigneur Que Toute Amertume Du Passé L'angoisse Du Passé Le Chagrin Du Passé Le Regret Du Passé Les Pleurs Du Passé Seigneur Essu Tout De Leur Vie Au Nom De Jésus Christ Qu'il Y a L'accomplissement Dans Chaque Vie La Satisfaction Dans Chaque Vie La Joie Dans Toute Vie La Réponse Dans Toute Vie Le Miracle Dans Toute Vie Il Y a Le Témoignage Dans Votre Bouch Ménage Il Y a Le Témoignage Dans Votre Bouch Ménage Il Y a Le Témoignage Dans Votre Bouch Ménage Seigneur Confime Le Dans Toute Vie Je Que C'est Fait C'est Fait C'est Fait Et C'est Amin Là Ne Va Jamais Cesser Dans Votre Vie La Joie Ne Va Jamais Cesser Dans Votre Vie Alléluia Ne Va Jamais Cesser Dans Votre Vie Et Les Applaudissements Ne Vont Jamais Cesser Dans Votre Vie La Puissance Saut Pour Vous En Vous Au Dessus De Vous Autour De Vous Vous N'allez Jamais Échouer Ni Tomber Une Confirmation Dans Votre Vie L'assurance Dans Votre Vie Merci Seigneur Parce Que Je Sais Que C'est Fait Au Nom De Jésus J'ai Prié Votre $1 Votre